Bonjour, je m'appelle Sabrina et j'aimerais te raconter mon histoire. Alors, tout a commencé en 2009. J'étais étudiante en BTS et en fait, je m'étais liée d'habitude avec un garçon qui lui était chrétien. Donc, il me parle de Dieu. Au début, j'écoute sans écouter. Je me dis, c'est bien, c'est sympa, c'est cool et tout. C'est bien, si ça te fait du bien, tant mieux. Et puis, je me lis un peu plus d'amitié avec lui jusqu'à ce qu'on devienne un couple, comme on dit. Et au bout d'un an, je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que tous les dimanches matins, il se lève avec autant d'assiduité pour aller à l'église ? Je trouvais ça louche en fait. Alors, une fois, je me lève déterminée. Allez, je vais aller voir ce qui le rend si heureux tous les dimanches matins. Première fois, grand bouleversement. Alors là, j'ai pleuré pendant une heure et demie. J'avais l'impression qu'on racontait ma vie. Je me suis dit, oh là là, il y a eu un coup monté et tout. Il a envoyé un message au pasteur pour que je puisse me convertir. Je ne sais pas, je trouvais ça louche. Et puis, du coup, de temps en temps, j'y allais jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fin de compte, j'y allais tout le temps. Mais pour autant, entre-temps, notre vie avait évolué et on s'était installés ensemble. Voilà. Il y avait un pied dans l'église et un autre pied en dehors de l'église. Donc, c'était ma vie à ce moment-là, en tout cas. Été 2012, ma grand-mère tombe gravement malade. Elle a eu un cancer et puis on a retrouvé un corps après derrière des petites traces, des petites tâches pas gentilles. Bien évidemment, je me rends là-bas, je passe du temps avec elle, je prie pour elle aussi. Et à ce moment-là, isolée, on va dire, du monde, de mes habitudes, de mon train de vie, quand je prie, je sens vraiment un appel de Dieu. En fait, je me sens vraiment attirée. Et pendant toute une semaine, je me sens vraiment travaillée de l'intérieur. Et j'entends comme une voix qui me dit, mais si tu crois en moi, tu me prie, pourquoi tu ne suis pas ce que je veux pour toi dans ta vie ? Pourquoi tu ne viens pas à moi tout simplement ? Et je me suis mangée comme une claque en fait. J'avais l'impression qu'on retirait un voile de mes yeux et que c'était la première fois que ça y est, je voyais les choses. Et j'étais super déterminée. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait, mais c'est ça la réponse. C'est lui que je dois suivre et tout. C'est ça qu'il faut dans ma vie. Et je me suis sentie super forte. Et puis après, j'ai vu ma vie et je me suis sentie super faible. J'ai dit, waouh, là, ça craint par contre, de retour à Paris, comment je vais pouvoir gérer ça ? Donc je rentre sur Paris, j'en parle à mon copain. Lui avait vécu la même chose, bizarrement, au même moment. Alors je me suis dit, ah, c'est peut-être un signe de Dieu qu'il me fait un petit clin d'œil en me disant peut-être que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse et qu'on le vive en même temps. Donc vu qu'on vivait en couple, on s'est séparés. Enfin, séparation de la chair en fait. Je suis retournée chez ma maman, lui chez ses parents. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, ce n'était pas ça en fait. Ni lui ni moi, on était fait l'un pour l'autre. Mais peut-être que je l'ai rencontré juste dans ma vie pour qu'il me parle de ce Dieu qui a changé ma vie. Tout simplement. Bon là, j'en parle avec le sourire, mais c'était super compliqué à vivre. Tant par rapport à ma famille qui n'est pas du tout croyante. Alors ils avaient l'impression que je partais dans une secte. Alors en plus, je me suis séparée de mon copain. Ils ont un peu fait l'amalgame entre notre histoire et ma conversion. C'était un petit peu Bagdad, comme je dis dans mon petit langage. C'était un peu compliqué à gérer. Mais j'ai vraiment senti l'amour de Dieu, son réconfort à mes côtés. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ma vie, j'avais vraiment l'impression d'être épanouie. Moi, j'étais une jeune fille, j'étais étudiante, j'avais mon appartement, je vivais avec mon copain. J'avais vraiment tout ce que ce monde nous offrait. Je me sentais au top. Et puis finalement, quand j'ai juste pris cette décision de suivre Dieu, j'ai eu une paix, une joie que je ne peux pas vous expliquer. Les mots n'arrivent pas à expliquer ça. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libérée. Vraiment libre et j'étais totalement heureuse, totalement épanouie. Et pourtant, tout ce que j'avais durement construit était totalement déconstruit. Et ça a été vraiment le déclenchement incroyable. Surtout quand juste après, j'ai appris que ma grand-mère était totalement guérie. Et là, ça a été le... Je n'ai pas de mots. Ça a été la cerise sur le gâteau, peut-être. Si jamais tu as envie de connaître un peu plus sur mon histoire, sur ma vie, si tu passes aussi par des épreuves un peu similaires, n'hésite pas à venir me parler sur ma page pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je serais vraiment ravie de te dire et de te donner des conseils sur ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada